Hey, what's up tout le monde? J'espère que vous allez bien. Rebienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le titre, c'est quand on fait un house party. Vous n'avez pas vu la dernière vidéo que j'ai faite, allez voir ça après cette vidéo-là, évidemment. J'ai fait un party au chalet avec Étienne, avec mes amis, comment on organisait ça. Fait que là, aujourd'hui, j'ai une idée. J'ai goût de faire un party chez nous, pour la semaine prochaine, parce que j'ai la maison à moi seul. Fait que là, on va organiser quand on va faire un party. Ça ne va pas être un petit party, j'aimerais ça que ça soit un peu mieux que les autres house parties. Fait que j'ai besoin d'aide. Fait que je vais texter mon boy Xavier live dans un petit reach au resto. Ça, j'ai envoyé ça à Xavier, je ne sais pas si vous voyez ça. Ok, viens de le voir. Aïe, il arrive live. Hey, check les gars! Prêt pour faire un party? Bien sûr! Fait que là, party. C'est ça faire le 11, c'est lundi prochain. C'est bon ça. Pas pour toi. Ça marche! Ça marche, là! Je t'ai pas dit ça, mais je veux faire quelque chose de pas trop petit, pas trop gros, juste un bon party. Pas vite personne, mais pas 115. Non, c'est ça, genre 50, 60. Faudrait que tu viennes chez nous pour qu'on checke comment ça peut rentrer. On est vendredi, on pourrait checker ça genre lundi. Ouais, lundi je serais du po. J'aime pas ça les parties que genre, tu mets juste un speaker pis tu mets ton oxcord. C'est comme une espèce de turn off quand genre, il y a quelqu'un qui décide de mettre une tune fuck off. Ouais, non, c'est ça. Je pensais peut-être un DJ? Ouais, genre, moi je connais Max. Tu sais, Max. Max, ouais, ouais, pour... Ouais, ouais, Max qui a fait le chalet de scène. C'est ça, il y a des foubis tant pis. Ouais, je l'appelais dessus? Ouais. Ouais, tu... J'ai plein d'idées, là. J'ai commencé à avoir plein d'idées qui me suivent dans la tête. Je vais tout te dire ça, là, après. Yo, Rich. Yo, Max, ça va? Ça va, toi? Yes! Je vais faire un house party le 11 janvier, samedi prochain. Pis j'étais avec Xavier en live pis on pensait peut-être si tu pouvais venir mixer pour notre party. Ah, ben, il y a... 100% là. Aïe! Let's go! Aïe, fait que samedi le 11, tu peux pouvoir venir chez nous. Ouais, 100%. Bon, on va travailler là-dessus. Aïe, c'est good, man. On se voit samedi. Yeah, c'est bon. Aïe, ciao. Ciao, Max. Aïe, let's go! Aïe, fait que, stay tuned, on va vous updater sur d'autres choses. Bon, ben là, on est rendu lundi, on est chez nous. Je suis avec Xavier en ce moment. On vient de regarder la maison, comment on va pouvoir arranger le party. On vient de tout checker comment on va placer les meubles pis tout. Fait que là, on a une bonne idée de combien de personnes on pourrait avoir samedi. J'ai fait l'event, j'ai fait l'event sur Facebook. Ouais. Pis je vais inviter du monde maintenant encore plus pis on verra ce que ça va donner. Pis c'est ça, ben c'est important aussi, comme t'sais, dans l'event de dire comme si le monde que vous invitez, veut l'inviter d'autre monde, faut dire d'avance, faut informer parce que sinon ça peut débouler rapidement. Là, on a notre DJ, on a la maison qui va être prête dans quelques jours. Ben, on sait ça, mais là, on avait pensé pour la maison, on avait pensé un petit concept. J'ai pensé faire deux étages, donc le sol et le rez-de-chaussée qu'on est en ce moment ici. Donc ici, ce que j'ai pensé, c'est plus calme, c'est plus délicat, donc un espace un peu plus lounge. Avec des fairy lights que je pensais mettre sur les plafonds. Vraiment faire ça cosy. On va mettre le boss ici, comme vous voyez. Pour les gens qui veulent mettre de la musique, on va partir une playlist genre rap, hip-hop. C'est juste comme bien tranquille. Si le monde soit écœuré à Mané, ils la changeront. Pis en bas, ça serait plus comme EDM house que le DJ va être. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, VK, on va plugger le resto, tant qu'à faire. Il y a un souvenir de taille. Fait que dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des riz frits. Ça va faire de même. Fait que tu sais, quand t'es sous, c'est tout le temps de l'avoir de la bouffe. Ouais, c'est tout. Ça va être cool que les gens... Pis tu sais, on va mettre des chips. Ça va faire de même. Tu sais, c'est quand même fragile. Pis à quoi ça va servir qu'elle soit là. Fait que là, on va l'utiliser. On va l'utiliser pour faire de la bouffe. C'est important. Les tables de beer point. Ça, c'est comme la vie du party. Là, si le beer point est bon, genre, le party est bon. Fait que c'est là que le monde se sulle. C'est là que le monde a du fun. C'est là, genre, la majeure partie. En tout cas, je sais pas, mais nous, au Québec, c'est ça. Fait que dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'il va y avoir une table de beer point en haut, une table de beer point en bas. Fait que dans le fond, si tu veux, genre, plus parler avec tes amis, whatever, tu peux, mais tu peux quand même, tu sais, jouer. Pis en bas, dans le fond, le monde va juste trap, pis genre, jouer au beer point. Pis tu sais, comme s'amuser, danser, pis tout. Ce règle qu'il va y avoir dans la maison, c'est pas aller en haut, pis pas aller dans le garage. Pis après, ben, t'sais, on a tout l'espace ici, pis on a tout l'espace en bas. Pis je pense que ça va être une belle soirée, là, sérieux, là. Ça, dans le fond, c'est juste pour vous montrer que, t'sais, nous autres, on a des maisons normales, là, comme tout le monde. Fait que, t'sais, on n'est pas en vie, on n'est pas des fakies qui vivent en mode party tout le temps, là. C'est sûr, là, on va tout le temps aider Vich à tasser le stock, on va aider... Thanks. Tout le temps, c'est sûr, là, le lavement que tu laves, là, c'est... C'est la base, là, sérieux, c'est ça. Si tu veux organiser un party, faut que tu sois prêt à passer. Exact, c'est ça, faut que tu sois mindé à faire du ménage après, pis avant aussi. Ouais. Les gars sont venus nous aider, on est à quelques jours de l'événement. On est supposés être 3 ou 4 à venir préparer la maison pour samedi. Hein? Il vient à 11h. Le grand-boy maroon qui était supposé venir nous aider à débrasser la maison, whatever, pour être prêt au party. Mais il pouvait pas venir, fait qu'est-ce qu'il a fait à la place? J'ai acheté une petite caisse d'Hennick. Il a pas dû l'acheter, là, genre, il l'a acheté. Ouais, non, 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 c'est ça, c'est ça, j'ai peut-être mal choisi mes mots. Merci à Maroon qui nous fournit l'alcool, il va venir samedi de toute façon. Vous êtes même pas prêt à avoir ce frigo que j'ai fait aujourd'hui, il est clean one time. Donc, bienvenue chez nous, dans mon house tour, le frigo dans ce genre. Si tu fais un party, je te dis pas que t'as besoin d'avoir ça, mais ce serait pas mal sick. T'sais, t'es pas obligé, mais c'est quand même vraiment lit, c'est sick. Ça, c'est à compléter, là, la section Cora. Ça, t'as des petits smirneufs pour les poupounes. Le coke en bas pour faire les drinks. Ça, en fond, ici, c'est la section pour compléter les drinks. C'est un petit ramen coke. C'est un petit... avec du... Jack Daniel, c'est bon. Ça, c'est bon avec du gin tonic. Un petit gin tonic. Les petites potatoes parce qu'il y a le monde qui se décalisse et qu'il vomit chez vous. Pas tant nice à des chicks d'héline. T'as vrai ça. Et voilà. T'as-tu-moi un nagoon ? Ça, c'est un gros bless. Donc, c'est vraiment important de garder son frigo vide pour de l'alcool. Des bouteilles d'eau, c'est pas important pour les gens qui peuvent rester hydratés. C'est super important. Fait que ça, c'est number one key quand tu fais un house puis que ton frigo est à la vue de tout le monde. Ben, ça qui est important, en fait. Et on a ça ici pour faire des shots. Donc, j'ai acheté ça sur Amazon il y a quelques mois. Puis, on va juste mettre plein de shots là, puis ça va juste pas déborder. C'est comme des bars. C'est quand même dur à trouver, tu m'as dit. C'est dur à trouver, oui. Mais comme sur Amazon, tu peux en checker puis il y en a plein. Tu fais genre. Tu fais juste plein de shots de merde. C'est insane. Shaker. Yeah, je vais faire des cocktails puis tout. Ça va être fucking sick aussi. D'après moi, 240 verres de beer punch. Ça devrait être correct. Premier gros déménagement. C'est le salon du sous-sol. On vient de le défaire. En 5. F*****, je vais faire dans une astuce. Il vient de te le flipper. Je ne vais pas le flipper. Je vais le tuer, tabarnin. Il fait ça comme un estime. Il connaisse qu'on ne soit pas sur le côté. Il fait scrap toutes les plaques. Il va stripper tous les bouts. Même qu'on fait ton kebac. Règle numéro 2 ou 3. Quand tu déplaces quelque chose dans ta maison. Il faut toujours que tu prennes des photos. D'où ils étaient avant. Comme ça, quand tu vas le remplacer. Tu vas savoir où ils étaient. T'as juste besoin de faire ça. C'était des parents Asiates super strict. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Bonjour tout le monde. Mon nom est Thomas Poirier. Je serai bientôt chez Maurice. Le 26 janvier prochain. La gagne. La gagne aujourd'hui. Un petit coup 101. Comment sois? C'est une petite canisse de chouette. Like, you know, like, yeah. Just follow me, guys. 3, 2, 1. Oh! Vulcan season. C'est rare, c'est rare dans la gorge. Elle marche pas. Oh! Non, sur le coin. Non, sur le coin. Oh! Oh! Mais là, je me gabe. Oh non. Oh non. Ok, on fait ce. Fuck it, fuck it. Les odds sur combien? Les odds sur combien? Oh! On va faire ça. Ok, les odds sur combien? Sur 5, sur 5, sur 5. J'ai de l'air d'un espèce de cabochon encore. Mais là, t'es gay! Do it for the fucking work, guys! Maison, c'est plus une maison. Je t'ai fait le fleuve Saint-Laurent en eau. C'est pas les fasses. Tout le monde, on est au Home Depot. Qu'est-ce qu'on fait ici, Tom? Ben là, ça va construire un stage pour M. Maxime Lévesque dit Exyn. Etienne, ben là, t'es prêt à construire le stage? Fuck me, bitch. On s'en va pogner des planches pour faire le stage pour Max. Ça fait que le plywood, il rentre pas. Fait qu'au pire, on achète juste les 2x4. On fait la base. Puis, je reviendrai mettre le plywood. Après, quand j'aurai l'avant, elle m'embarque. Moi, je prendrai un 2x6. Puis, après ça, t'ajoutes un 4x20 avec... Avec le DDL-7 que j'ai acheté la semaine passée. D'après moi, ça devrait le faire. Ouais. Qu'est-ce que c'est, man? Tu vas foutre des chars, t'as vu? Ouais. C'est la f***ing de boivée que tu mecs avec. C'est l'alcool qu'on a, puis avec une sagne qui va valoir 150 piastres, faut que ce soit en open house, sinon, pour faire tout ça, une petite party avec personne. C'est open house? Ouais. Ok, je dis ça. Ça, je dis rien, hein? Désolé, maman, papa. Les gars, j'ai tout cas à vous montrer. Venez voir ça, les mecs. C'est vlog time, là. Hey, salut tout le monde! Là, on est dans le résultat final. Donc là, c'est eux les premières qui sont arrivés ici. Là, on attend quand les autres viennent. Juste pour vous dire, que c'est important d'avoir de la nourriture. Donc là, on a porté des refris ici. AYES! 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 C'est quoi, je suis un calme, mon gars? AYES! AYES, BABY! Il vient de faire AYES! Ah ouais, ouais, ouais! Allo, ici, Tom Poir! En direct de Vaudreuil Dorian, on joue au tournoi. Pour faire un coup house tour. House tour de Tom Poir. On va commencer dans la partie où c'est là, ça va tuer. Je suis moi Richard Lockwood Donc ici on a le grand chum Maxine Lévesque A.K.A. Exine Présente-toi après mon chum T'aurais pu mettre plus de jus Mais pour ça on pense que c'est ici que la piste de danse va se dérouler Je peux faire un exemple Je peux faire un petit exemple de mouvements Les gars ça va sûrement être des petits mouvements comme ça Les filles bien sentent des mouvements de base Et eux On a fait une petite musique cute Yes Je vais pas pouvoir parler jusqu'à trop le temps Fais juste filmer à quel point c'est beau Il y a des belles petites lumières Question de rendre l'ambiance cocasse, amusante et rocambolesque On a mis un petit feu aussi Comme je l'ai dit la première fois Il y a sous le gui à Noël Sous le feu ce soir si tu veux partager ta langue avec quelqu'un Merci de bonne un très bon chum Qu'est ce qu'on dit? Tout le monde en coeur Merci! Marvin qu'est ce qu'on dit? Les couches aux lardes Non calme Ici on a des verres On va peut-être mettre de l'alcool dans les verres Question de réchauffer l'ambiance D'après moi l'ambiance va être au rendez-vous ce soir On va juste les gens maintenant Je peux vraiment les gens Démonstration C'est un regard C'est un regard Un regard C'est effort C'est un regard C'est un regard Je suis là de la gueule, donc il y a un peu de boule pour se préimer, il y a une bonne dose de décaphérine à gueule à gueule à gueule, ça dit de ne pas le faire, ça dit de ne pas le faire, ça connait, mais... Ok, on s'en tape ! Go ! Yes ! Y a un chante ! C'est que ça va ! C'est m'intoxique ! C'est m'intoxique ! Il y a une ! C'est m'intoxique ! Je vais me faire voler mon alcool, j'ai un peu déçu, le bol c'est mal, on rentre Je vais me faire voler mon alcool, j'ai un peu déçu que j'ai un peu déçu, je dois aller Moi j'ai un peu déçu, je dois aller, j'ai un peu déçu, j'ai un peu déçu D'accord dexe, j'ai un peu déçu, j'ai un peu déçu, j'ai un peu déçu Fuck that, fuck that On vient juste de wrap up le party Max, comment t'as trouvé ça? C'était insane, merci à toi même Ça a fait plaisir Qu'est-ce qu'on a fait? On a changé sa place On l'a mis en haut parce que tout le monde était en haut Mon stage a servi absolument rien Gros merci à Hexin, on se voit la prochaine Bonne soirée là Salut boys Merci Bitch pour la soirée C'était insane à part les 30 dernières minutes Insane tout le moment Là tout le monde C'est la partie ranger Et nettoyer Un peu faut le montrer parce que ça fait partie du film Il est c***** Genre comme tout le monde a eu du plaisir je suis pas mal sourd Guys on est Le lendemain Du party Il est 9h Bonne soirée man Allez si y'a adoré ça c'est good Comment t'as adoré ça Merci d'avoir écouter cette vlog là C'est quand on va faire un house party Le plus important de tous c'est le ménage De la part de vie chez toute son équipe On veut dire merci à tout le monde qui est venu Absolument De ne pas avoir détruit toutes les murs D'avoir respecté la maison le plus possible Oui il y a des choses qui se passent Mais c'est comme ça dans le party D'apprécié On va refaire un autre ça c'est cool là Mort du chez Zav Peace ! Merci d'avoir écouté Grand merci encore Vraiment là encore A tout le monde D'avoir aidé du début jusqu'à la fin D'être venu aussi Fait que Yes Ciao